Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo amateur contretitré. Aujourd'hui je vais vous parler de ma partie contre le grand maître Jean-Pierre Leroux, grand maître d'origine bretonne. Il a obtenu son titre de grand maître en 2010 et a gagné énormément de tournois chez les jeunes, dont plusieurs fois les championnats de France. Pour ma part je l'ai rencontré à Murek en Autriche dans les années 2000. C'était un championnat du monde, on a vachement sympathisé. Vous savez que les bretons et les nordistes, les ch'tis, on aime bien s'amuser. Et donc on s'est vachement entendu, on s'est découvert là-bas. Et puis depuis de nombreuses années maintenant, on se rencontre fréquemment lors du top 12. Je peux dire que Jean-Pierre est en fait un véritable ami, plusieurs fois en fait, il a eu des mots gentils envers moi, même quand j'avais des défaites difficiles. Je me souviens de défaites difficiles par exemple contre Maxime Lagarde à Saint-Quentin en top 12. J'avais gâché une position où j'étais à plus 10. Et Jean-Pierre Leroux m'avait réconforté. En fait c'est assez rare quand même d'avoir un grand maître, je trouve, aussi humble. Et aussi respectueux de tous les joueurs. Donc voilà, c'est un peu le topo sur Jean-Pierre Leroux. Alors, cette partie elle a été jouée en top 12 à Brest en 2018. Donc dans le match Saint-Quentin-Bichvilleur. Alors autant dire que là, dans cette partie, il y a un gros écart et l'eau entre Jean-Pierre et moi. Il y a plus de 400 points. Mais Jean-Pierre me connaît quand même depuis quelques années. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis au moins 20 ans. Et donc il sait que parfois je peux être dangereux. Donc ce genre de joueur est quand même assez méfiant. Comme va le montrer la partie. Donc je vais démarrer. Donc j'ai joué E4. Bon, qui est mon coup favori. Comme je le disais dernièrement, en fait j'ai dû jouer 3 fois D4 dans ma vie. Avec, je pense, 3 défaites. Donc des résultats assez pitoyables. Donc je reste sur mon E4 et je ne change pas. Ici, Jean-Pierre a joué le coup C6. Alors j'avais déjà joué Jean-Pierre en 2016. Lors du top 12 à Drancy. En fait, il m'avait joué une Pirc. Et dans mes souvenirs, je m'étais fait bien laminer quand même. Alors, bizarrement, il décide de ne pas reproduire cette partie. Je pense qu'en fait, il a voulu éviter les préparations. Et comme je le dis souvent, en fait, les grands maîtres peuvent changer d'ouverture comme de chemise. Ils essaient souvent en fait de remarquer dans vos propres ouvertures des faiblesses. Et ils essaient de les utiliser. Donc ici, je pense que Jean-Pierre avait dû remarquer quelque chose dans mon répertoire contre la Karo Ken. Et il a voulu changer. Bon, il ne faut quand même pas oublier aussi que la Karo Ken est une ouverture réputée solide. Et qui est aussi contre-attaquante. Donc, j'ai joué D4. Il a joué D5. Alors, habituellement, je suis plus un adepte de cavalier D2. Ici, je me suis dit que j'allais changer. Alors, j'ai changé sans vraiment beaucoup de connaissances. Je n'ai quasiment jamais joué cette ligne avec E5. Je me suis dit que Jean-Pierre avait peut-être repéré un défaut dans mon répertoire. Comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, par curiosité, j'aurais pu accepter le défi et prendre une leçon. Mais j'avais quand même envie de jouer une partie. De jouer... En plus, l'occasion m'était donnée quand même de jouer un adversaire avec 400 points d'écart. Donc, de tenter ma chance quand même. Et d'essayer de jouer une partie, on va dire, correcte. Même si... Bon, quand je dis sans connaissances, j'ai quand même quelques idées. Dont je vous parlerai juste après. Donc, il a joué F5. Donc, l'autre variante connue, en fait, est aussi C5. Alors, en fait, il faut savoir qu'on parle souvent de la Karokane. Comme d'une Française améliorée. Pourquoi ? En fait, les Noirs ont la possibilité de sortir de F5. Ce qui n'est pas le cas dans la Française. C'est qu'il y a souvent même un gros défaut. Et de lutter aussi pour le centre. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils arrivent à jouer E6 et C5 dans des bonnes conditions. Ceux-ci pourraient ressembler à une Française. Sauf qu'ils ont sorti le fou. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour eux, normalement. Donc, ici, pour ma part, j'ai joué H4. Alors, ici, ce coup est, en fait, autant échiqué que psychologique. Bon, le coup, bien sûr, menace une seconde poussée G4. Mais aussi, parfois, des idées avec H5, H6. Pour provoquer des mouvements de pions adverses à les droits. Et qui sait, parfois, des affaiblissements. C'est aussi, en fait, un coup psychologique. Pardon. Car l'adresseur voit que je ne joue pas petit bras. Et que j'ai l'intention de l'agresser. Ici, il a donc répondu Dame C7. J'étais un peu surpris. Parce que je pense que Jean-Pierre, en fait, a essayé de me sortir des grandes lignes. Pensant que j'avais préparé quelque chose. Ce coup, en fait, se trouve rarement dans la théorie. Mais il a cependant son idée. Il a des intentions de C5. Pour attaquer la chaîne de pions à la base. Donc, comme je le dis souvent. En fait, on peut attaquer une chaîne de pions. Le mieux pour attaquer une chaîne de pions, c'est à la base. En fait, c'est un peu comme les joueurs de rugby. Quand ils veulent plaquer leur adversaire, en fait, ils essaient d'abord de les plaquer aux jambes. C'est-à-dire à la base du joueur. S'ils n'y arrivent pas, en général, ils vont s'attaquer à la tête. Alors, bien sûr, dans le rugby, c'est illégal. Mais aux échecs, c'est autorisé. Donc, il a un oeil, vous voyez, sur D4 et sur E5. Alors, comme il m'a joué ce coup d'MC7, ça m'a un peu surpris. D'habitude, en fait, la réponse courante est plutôt H5. Au lieu de d'MC7. J'ai décidé de jouer G4. Alors, peut-être, c'est ambitieux. Mais dans cette partie, je voulais vraiment lâcher mes coups. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas l'occasion, tous les jours, de jouer un grand maître aussi fort. Alors, j'essaie de tenter ma chance, en fait. Ici, il a joué FD7. Et j'ai joué Kc3. Donc, en fait, l'idée, ici, c'est d'abord de développer le cavalier C3. Tout simplement, en fait, parce qu'on a un oeil sur le pion D5. Et pour le moment, temporairement, on évite les poussées C5. Parce que sinon, le pion D5 serait en prise. Donc, ici, il y a quand même déjà une petite bataille sur le centre. Puisque Jean-Pierre va essayer de jouer C5. Et moi, je vais essayer de l'en empêcher. Alors, ici, il m'a joué A6. Alors, je pense qu'il a voulu aussi éviter, ici, des fois, des cavaliers B5. Puisque vous voyez, en fait, s'il pousse C5, s'il n'avait pas joué A6, il y aurait peut-être des cavaliers B5. Donc, ici, je décide de continuer mon offensive à l'aile roi. Et je joue H5. Pourquoi H5, en fait ? Toujours la même chose. J'essaie un peu de taquiner les noirs de ce côté. Essayer de les forcer à bouger des pions. Mais aussi, en fait, à restreindre, pour l'instant, la sortie de leur pièce. Alors, ici, il a joué E6. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ici, ça ressemble un peu à une française. On a cette structure de pion. E6, D5. Et il va essayer de jouer C5. Ici, j'ai donc joué F3. Alors, là, dans les parties, à première vue, il donne ce coup comme une nouveauté. Alors, c'est assez bizarre. Bien sûr, comme je vous le disais, peut-être que le développement noir, Dame C7, A6 est un peu bizarre. Mais donc, finalement, cette partie, à première vue, elle n'aurait quasiment jamais été jouée. Bon. On va voir si cette nouveauté va payer ou pas par la suite. Jean-Pierre a donc joué C5. Et ici, j'ai décidé de prendre en C5. Alors, j'avais d'autres possibilités. Par exemple, de jouer F4 ou aussi cavalier F3. Mais je voulais, en fait, essayer de créer des différences. Vous voyez, ici, on n'a pas les mêmes structures de pion, par exemple. Alors, bien sûr, ici, si, des fois, il jouait un coup comme Dame Pro E5. Eh bien, en fait, j'avais plusieurs possibilités. Mais, par exemple, des fois, une idée intéressante, c'est ce même, des fois, simplement, peut-être, d'échanger les Dames. Et, on va voir ce qu'il peut faire. Par exemple, bon, je ne sais pas, on va dire Dame Pro Dame, Fou Pro, bon, peut-être qu'il y avait des B5. Donc, là, je dois faire attention, quand même, parce qu'il y a ce Fou. Donc, bon, c'était, peut-être, une idée intéressante. Donc, ici, il a joué Fou Pro C5. Et, j'ai joué Fou Pro C5, Dame Pro C5, et F4. Donc, j'essaie, en fait, de protéger ce pion central. Alors, je laisse, des fois, la possibilité à l'adversaire de jouer Dame E3, échec. Mais, ici, ça ne m'embête pas trop, parce qu'en fait, en cas de Dame E3, échec, des fois, je peux simplement, peut-être, me développer. Alors, je peux même, peut-être aussi, essayer d'échanger les Dames. Ou alors, simplement, de me développer. Ici, bon, il a joué Cavalier C6. Et, j'ai décidé de jouer Dame D2, préparant, en fait, le Grand Rock, et évitant, quand même, ce Dame E3, qui pouvait être pénible, puisque vous vous dites bien, ici, que je ne vais pas faire Petit Rock. Donc, il ne faut pas, quand même, que je laisse trop de jeu au noir. Donc, Jean-Pierre a répondu par Grand Rock, et j'ai joué, également, Grand Rock. Ici, tout de suite, on voit la force du Grand Maître, en fait. Il a repéré que, que mes cibles, en fait, étaient, le pion E5. Et donc, il attaque, une nouvelle fois, la chaîne de pion, à la tête. Il essaie, en fait, d'isoler, mon pion, en E5. Et ensuite, il s'en servira, comme cible. Que faire, pour les Blancs, ici ? Alors, ici, c'est assez compliqué. C'était, j'avais surtout pas envie, qu'il me crée, cette faiblesse, en E5, qui serait, quand même, durable. J'aurais du mal, à l'obtenir, Ad Vitam, Eternam. Alors, peut-être, j'aurais quand même, dû jouer, cavalier F3. Et, ici, j'ai, j'ai échangé. Alors, en fait, échangé, c'est, pas vraiment, une bonne idée, parce qu'en fait, je suis en retard, de développement. Regardez, en fait, ici, j'ai trois pièces, encore, à la maison. Et, en plus, mon adversaire, là, Jean-Pierre, a des menaces, directes. C'est-à-dire, que je vais encore, perdre des temps, dans cette position. J'ai, donc, joué, G5. Pour éviter, bien sûr, de perdre ce pion. Et, ici, Jean-Pierre a joué, un excellent coup. En fait, il a joué, cavalier E4. Alors, il attaque, la dame. Et, il attaque aussi, le cavalier. Parfois, il menace, la fourchette, en F2. Parfois, il pourrait menacer, aussi, cavalier G3. En fait, il a énormément de menaces. Donc, ici, je n'avais pas vraiment d'autre choix que d'échanger en E4. Et, aussi, finalement, de réussir à créer des pions adverses, doublés et isolés. maintenant, l'idée, ça va être, bien sûr, de terminer son développement, assez rapidement, pour essayer de profiter, en fait, de ses affaiblissements. Ici, j'ai toujours un retard de développement, mais, pour l'instant, il est, on va dire, secondaire. Parce qu'en fait, en deux coups, je vais pouvoir sortir les pièces. Quel est le gros problème pour les blancs, en fait, pour l'instant ? C'est cette dame noire. Cette dame noire, en fait, elle est hyper gênante. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire dans vos parties. C'est de détecter les pièces adverses qui vous embêtent le plus. Alors, soit essayer de les échanger, soit essayer de les chasser. Donc, ici, pour ma part, j'ai commencé, je pense, à jouer un coup intéressant. J'ai joué dame C3, avec une proposition d'échange de dame. Je pense qu'ici, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu un moment critique, un moment clé de la position. J'essaie d'échanger les dames, comme je vous le disais, pour calmer les menaces adverses. Et essayer, en fait, de basculer plus tard, dans une finale, avec, on va dire, des faiblesses structurelles, pour les noirs. C'est deux pions, au centre, isolé. Donc, Jean-Pierre a joué dame prend dame. En fait, bon, c'était pas évident aussi de reculer dans cette position. Et lui aussi, en fait, il me crée des faiblesses dans ma structure de pion. Alors, j'ai donc joué B prend C3. Ici, on peut s'arrêter quelques instants. Comment estimer cette position ? Alors, c'est pas facile, parce que pour l'instant, j'ai un retard de développement, comme on l'a dit tout à l'heure. j'ai toujours ce cavalier G1, ce fou F1, qui n'ont pas joué. Mais pour l'instant, les pièces noires n'ont pas tant de cases que ça. On peut regarder, par exemple, le fou D7. il n'y a pas beaucoup de cases d'avenir. Le cavalier C6. Bon, il ne peut pas aller en E5. Il ne peut pas aller en D4. Il ne peut pas aller en B4. Il peut aller en A5. Mais en A5, qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? Parce que, mon fou contrôle cette case. Or, peut-être, il pourrait aller en E7, avec une perspective, en fait, de revenir sur ces cases-ci. Et ici, Jean-Pierre, en fait, a joué... Donc, bon, ici, en fait, pour revenir sur l'estimation, excusez-moi. En fait, on peut dire que c'est, quand même, à peu près, égal. Bon, c'est quand même, pas clair. Ça veut dire qu'il y a des possibilités, de chaque côté. Là, c'est sûrement la différence de technique, qui va justement créer cette différence, au niveau du résultat. Les Noirs, en fait, vont sûrement essayer de jouer, pour dédoubler ses pions, et valoriser leur pion passé, le pion E4. Pour ma part, ça sera beaucoup plus difficile, de me débarrasser de ses faiblesses. Bon, on verra la suite. De toute façon, là, je suis obligé de jouer avec cette position. Au moins, j'ai réglé un problème, c'est d'enlever cette Dame. Donc ici, il a joué E5. Un coup, en fait, très intéressant, bien sûr, pour dédoubler ses pions. Maintenant, la question aussi, c'est de voir si, en dédoublant ses pions, est-ce que le pion E4, va être faible ou pas ? C'est ce que je dis souvent, à mes élèves, en fait. Est-ce que son pion E4, va être une faiblesse, parce qu'il est isolé ? Donc, c'est ce que je dis souvent, en fait, quand on est sans amis, on est triste, parce qu'on est isolé. On préfère, bien sûr, toujours être en groupe, surtout en ce moment, avec ce confinement. On manque de lien social. Ou alors, en fait, ici, est-ce qu'il va être une force, parce que ça va être un pion passé ? Donc, c'est aussi une grande question de la position. Va-t-il être une force ou une faiblesse ? Donc, ici, bon, j'ai joué cavalier GE2. Je voulais à tout prix récupérer du développement. Mais peut-être, j'ai joué ce coup un peu trop, on va dire, hâtivement. Comme la position, en fait, se rapproche d'une finale, il y avait moins d'urgence. Peut-être, en fait, à la place de cavalier E2, j'avais peut-être un coup comme tour E1, avec l'idée que sur tour F8, en fait, je joue fou G2. Donc, je m'attaque au pion E4. Je cède le pion F4. Il prend F4. Je prends E4. Il joue tour E8. Je termine mon développement avec cavalier F3. Il joue fou G4. Alors là, attention, parce qu'il y a une petite menace tactique à base de tour E4. suivi de fou P3 F3 et en lisant une amphilade. Et donc, ici, il faut tout de suite jouer cavalier D2. Maintenant, cette position, elle est pas claire. Vraiment pas claire. Donc, peut-être, ça aurait été intéressant. bon, comme vous vous en doutez, avec ce retard de développement, je voulais très vite essayer de le rattraper. Donc, j'ai joué cavalier E2. Ici, il a joué tour F8, mettant une nouvelle pression sur le pion F4 et essayant, en fait, de me forcer à prendre E5. Alors là, j'ai joué, je pense, un bon coup. Donc, n'hésitez pas, de temps en temps, si cela vous dit, pour chercher le coup, d'appuyer simplement sur le bouton pause. Prenez le temps qu'il vous faut pour essayer de trouver le coup. puis, vous relancez la lecture pour voir si vous avez joué le même coup que moi. Donc, j'ai joué tour H4, un bon coup de défense, également. C'est assez rare, en fait, d'utiliser la latéralité des tours. En fait, on les utilise plutôt, en général, verticalement. Ici, vous voyez, la tour, elle a un joli rôle défensif du pion F4. Et finalement, elle s'est activée. Alors, Jean-Pierre a joué fou E6. Alors, peut-être avec une idée double, peut-être échanger une tour, mais aussi, parfois, viser le pion A2. Alors, ça m'a semblé un peu bizarre, parce que, ici, le pion A2, je ne m'en inquiète pas trop. Parce que, si j'arrive à troquer, en fait, le pion A2 contre le pion E4, on va dire que c'est un bon troc. c'est un bon échange. Donc là, j'ai enchaîné, j'ai joué un second bon coup. Tour E1. Je recentre, en fait, la tour sur les objectifs d'entrée de milieu de partie, c'est-à-dire, les pions doublés et isolés au centre. Ici, Jean-Pierre a joué Roi B8. Alors, ce coup, en fait, c'est un peu un coup droit inattendu. Comme me le disait souvent le grand maître Tchouchev, très bon entraîneur, en fait, qui a secondé Liu Yifan et plusieurs autres très forts joueurs. On a eu la chance, à Capel Lagrande, avec le président, Michel Gouvard, de suivre quelques cours avec Vladimir Tchouchev. où on avait dû, je pense, faire une bonne trentaine d'heures en groupe. J'avais beaucoup appris lors de ses stages d'entraînement avec Vladimir Tchouchev. Je tiens à le remercier ici parce que j'en ai plus eu l'occasion depuis qu'il a quitté, malheureusement, le club de Capel. Et parmi tous les cours qu'il a donnés, en fait, le coup droit inattendu était un thème très intéressant. Peut-être un jour, je vous parlerai de ce cours dans une autre vidéo, peut-être une masterclass. Alors, ces cours, en plus, étaient faits pour une dizaine de joueurs, tous avec un élo supérieur à 2200. Donc, pourquoi ce cours Roi B8 ? C'est assez spécial, en fait. Les noirs, en fait, ils veulent simplement, peut-être, éviter des échanges de Fou via Fou H3. mais aussi, en fait, des fois, ils doivent faire attention. Parce que, si, par exemple, ils bougent le Fou E6, et qu'ils, vous voyez, qu'ils bougent le Fou E6, pardon, et qu'ils avaient encore le Roi en C8, des fois, les Blancs auraient la possibilité de jouer F5, et il n'y aurait pas de T3 F5, parce qu'il y aurait un Fou H3 en Philade. Vous voyez, donc, ce coup au AB8, en fait, il est quand même assez profond. Bon, moi, je n'y avais pas pensé pendant la partie, et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, quand même, ce coup, un vrai coup de grand maître, en fait. Donc, j'ai joué Fou G2. Bon, la position, on va dire, elle est équilibrée. J'ai enfin terminé mon développement. et en fait, c'est une nouvelle étape dans la partie, parce que maintenant, je commence aussi à taquiner un peu les Noirs sur leur faiblesse. Donc ici, Jean-Pierre a joué Fou Dessinthe, et j'ai joué C4. En fait, l'idée, c'est d'essayer de troquer ce pion C4 contre le pion U4. en fait, cédé une faiblesse contre une autre faiblesse. Donc là, les Noirs, de toute façon, doivent quitter la défense du pion U4. Jean-Pierre a joué Fou C4. J'ai joué Fou E4. Et ici, bon, il a joué Fou E2. Et imaginons qu'il joue Fou A2. Ben, vous voyez, en fait, Fou H7. Et maintenant, la position des pions blancs peut devenir dangereuse, en fait, parce que ces petits pions, ils courent très vite. Donc ici, sur Fou Pro E4, Jean-Pierre a joué Fou Pro U2. Et là, je pense que c'est encore un petit tournant dans la partie. Je pense que j'aurais dû peut-être simplement reprendre en U2. Avec, bien sûr, la tour. Et l'idée, en fait, c'est que j'attaque toujours le pion H7. Donc, même si je cède le pion F4, j'attaque H7. Et peut-être le pion H passé pourrait devenir dangereux et pourrait donner du jeu au blanc. Ici, alors, j'ai joué peut-être un échange douteux. En fait, j'ai joué Fou Pro C6. Alors, pourquoi me direz-vous en fait ? Parce que je pensais que j'avais des bonnes chances dans la finale de tour. Alors, en fait, on va en reparler juste à l'instant. Je vais avancer juste de deux coups. Donc, il a pris en C6, j'ai pris en E2. Et ici, on peut s'arrêter, bien sûr, après le coup E Pro F4. Donc, les noirs ont gagné un pion. Mais, en fait, j'avais des bons espoirs dans cette finale de tour. Parce que des finales avec deux tours et un pion de plus pour un camp ne sont pas si simples en fait à concrétiser. Ici, c'est vrai que les noirs ont un avantage matériel. Mais, ce pion peut être aussi vulnérable et des fois, il va simplement monopoliser en fait les tours noirs à sa défense. Pendant ce temps-là, en fait, les blancs vont pouvoir peut-être créer des menaces. Alors, ici, j'aurais pu jouer un coup défensif, comme par exemple tour F2. Mais, les noirs auraient joué tour D4. Mais, en fait, ici, on s'aperçoit que j'ai deux attaquants et que les noirs ont deux défenseurs et qu'il est difficile en fait pour les blancs d'attaquer une troisième fois le pion F4. Alors, ici, en fait, mes tours, elles auraient plutôt un rôle défensif. Donc, n'oubliez pas aussi le principe d'une attaque. C'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais c'est logique. Il faut avoir plus d'attaquants que de défenseurs. Si vous n'arrivez pas à avoir plus d'attaquants que de défenseurs, ça veut dire qu'ici, ce n'est pas votre cible. Donc, au lieu de jouer tour F2 qui était un coup, comme je vous le disais, défensif, en fait, j'ai trouvé une excellente idée que j'avais calculée, bien sûr, en jouant F4 en C6. J'ai joué tour E7. Alors, vous le savez, les septièmes rangées sont des choses importantes pour les tours. Ici, vous voyez, la tour, elle est presque à son meilleur rayonnement. Et en fait, j'avais bien sûr calculé une petite combinaison. L'idée, c'est que si les... les noirs, pardon, avançaient le pion en F3, en fait, j'avais un tour B4 échec. Avec l'idée que sur Roi A8, tour B7 avec de bonnes chances d'échec perpétuel puisqu'ici, le Roi Noir a du mal à se cacher. Imaginons, bon, par exemple, F2, hop, échec et le Roi ne peut pas se cacher, en fait. Vous voyez ? Donc ici, je pense avoir joué un très bon coup ce tour E7 échec. Le tour E7, pardon. Et sur tour E7, il a répondu tour D5. Donc, en fait, il menace bien sûr le pion G5. Il vise aussi des fois un soutien du pion F4 puisqu'en fait, il menace simplement des fois aussi de jouer tour F5. Mais il menace aussi la poussée en F3 parce que maintenant, sur un coup comme tour B4, en fait, il aurait simplement tour B5. Donc, encore un excellent coup du grand maître Jean-Pierre Leroux. Donc ici, j'ai donc décidé de récupérer mon pion. Maintenant, on a une égalité matérielle mais il fallait bien calculer. Comme je le dis souvent aussi et comme le dit un célèbre joueur du LUC-EDN Rabat-Boualel, un pion, c'est bon, n'est-ce pas, M. Képon ? Donc ici, il a joué F3. Et il fallait bien calculer parce qu'il faut voir si les blancs vont arriver à temps pour arrêter ce pion. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les finales de tour, c'est mon dada. c'est un peu une de mes spécialités. j'avais bien calculé tour H1, le seul coup pour revenir à temps et empêcher cette promotion. F2, tour F1. Donc, j'arrête le pion juste à temps. Tour E5 avec, bien sûr, la menace de jouer tour E1. Roi D2, pour bien sûr contrôler cette case E1. Tour D5 échec. Roi U2, je menace le pion. Tour E5 échec. Et ici, nous avons fait nul en fait, par répétition. Imaginons, en fait, que les noirs essaient de forcer, de gagner quand même. Alors, pour ça, ils pouvaient peut-être essayer tour C5, une autre idée en fait, pour tenter le diable, comme je dirais, parce qu'en fait, il faut quand même faire attention dans cette position avec les noirs, parce que les blancs ont quand même beaucoup de contre-jeux. En fait, ici, j'aurais pu jouer G6. Alors, par exemple, l'idée, H prend G6. H6. Et les noirs ne doivent pas trop jouer avec le feu, parce que sur tour C2, Roi D3, tour C5, il faut vite revenir pour arrêter ce pur H. H7. Et si, par exemple, ici, les noirs jouaient, on va dire, un coup qui paraît presque normal de jouer tour H5, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton pause, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, ici, il y aurait tour G8 et finalement, ce sont les blancs qui vont gagner. Donc, Jean-Pierre a préféré ne pas tenter le diable. Sur Roi E2, il a joué tour E5. J'ai joué Roi D2 et la nulle fut signée. En fait, c'est un superbe résultat. J'ai réussi, en fait, à enchaîner plusieurs bons coups dans la finale de tour. Quelle est la conclusion ? En fait, c'est que lorsque l'on joue ce genre de fort joueur, il faut essayer d'aller sur le terrain préférentiel. Par exemple, ici, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans une finale de tour. Ce que j'adore, en fait. Ici, ma combativité a payé. J'ai eu ma chance dans cette partie car Jean-Pierre est aussi entré dans le genre de partie bordélique que j'apprécie. Jean-Pierre est aussi un attaquant. en général, il ouvre des lignes et il laisse quand même des possibilités à l'adversaire. Ce n'est pas le grand maître qui va vous visser complètement et vous battre stratégiquement. En fait, dans ces parties, il y a quand même souvent des lignes ouvertes, des possibilités pour les deux camps. c'est un redoutable joueur d'attaque. En tout cas, je voulais le remercier de sa gentillesse car, comme je vous le disais, depuis que je le connais, il a toujours eu des mots gentils, toujours un respect énorme de mon travail, de mon côté joueur aussi, de mon rôle de capitaine. Il est venu me féliciter plusieurs fois lorsqu'on avait battu par exemple le Clichy en top 12. C'était un des premiers à venir me féliciter quand je faisais des résultats contre des grands maîtres également, quand je faisais des mauvaises parties et que j'étais dégoûté. Il était souvent là. Donc, je le remercie fortement, Jean-Pierre, cette partie est aussi une dédicace pour ton talent et ta gentillesse. J'espère que cette partie vous a plu à tous. Je vous remercie de suivre avec attention ces ces vidéos amateurs contre-titrées. J'espère qu'elles vous plaisent. Je vous dis à très bientôt pour une cinquième vidéo. Ce sera sûrement une petite surprise. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous dévoiler le nom de mon adversaire de la prochaine partie qui sera analysée. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à les regarder. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube. C'est sympa parce que ça me permet de valoriser un peu le travail et de pouvoir diffuser à un plus grand nombre. Voilà. Je vous dis à tous prenez soin de vous. Restez chez vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ne zappez pas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada